Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire La vulgarisation de l'histoire Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Le Prof d'Histoire L'épisode d'aujourd'hui va poursuivre l'extraordinaire histoire de Pierre Esprit Radisson Dans le premier épisode, nous avions vu que le jeune Radisson s'était fait kidnapper Alors qu'il n'avait que 14 ans dès ses premiers mois dans la colonie de la Nouvelle-France Par des guerriers zéroquois, du village Agné ou des moraques comme les appellent les Britanniques Et durant ses plusieurs mois de captivité, il apprend la culture et la langue des Iroquois Il devient donc un excellent coureur de bois et trouchemane, traducteur pour les Français Alors qu'il est de retour à Trois-Rivières, il participe à une expédition jésuite dans les villages des Unontagouais Dès son retour à Montréal et à Trois-Rivières, son beau-frère, l'important coureur de bois de la Nouvelle-France, Chouard des Groseillers Organise une importante expédition Le sens du titre de ces épisodes de Pierre-Esprit-Radisson, un traître coureur des bois, peut-être Ou un opportuniste même C'est à vous de le juger, et vous allez le voir avec ses nombreuses expéditions qu'il va faire avec son beau-frère des Groseillers Restez là Nous sommes en 1658 Alors que Pierre-Esprit-Radisson revient de son voyage au pays des Iroquois Pierre-Chouard des Groseillers, le plus important coureur de bois de cette période Et aussi le beau-frère de Radisson, organise un autre voyage d'envergure vers des Grands Lacs Ayant découvert le lac supérieur et Michigan durant son dernier voyage en 1654 Il souhaite y retourner pour sceller les alliances avec les nations autochtones qui s'y trouvent Toutefois, le jeune et nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre de Voyer d'Argençon Veut négocier le partage des profits des fourrures qu'il rapportera de son voyage De plus, il demande à Desgroseillers d'amener avec lui certains de ses partenaires pour diviser les profits en parts égales En plus de retarder son départ pour attendre l'arrivée d'un jésuite venu du Saguenay Desgroseillers décident alors de demander à son beau-frère, Pierre-Esprit-Radisson, de l'accompagner dans cette expédition Ses qualités sont nombreuses pour un tel voyage, car le jeune homme est un bon guerrier, un bon chasseur, un trouchemane, un voyageur d'expérience Et il respecte l'autorité de Desgroseillers Malgré l'interdiction du gouverneur, les deux beaux-frères quittent vers les Grands Lacs en août 1659 Ils quittent sans les documents officiels qui leur permettent d'y faire légalement du commerce de la fourrue Ces deux coureurs des bois devaient se dépêcher, car ils avaient l'intention d'assister à la fête des morts algonquiennes dans les villages de la nation des sauteux Ce genre d'événement rassemble plusieurs nations autochtones au même endroit Ce qui serait une occasion idéale pour y faire des alliances et y développer le commerce des fourrures autour des Grands Lacs Des guerriers sauteux et ottaouais partent de Trois-Rivières avec Desgroseillers et Radisson pour les accompagner durant leur long voyage qui doit durer plus de deux mois Ils cherchent à atteindre le sud-ouest du lac supérieur au mois d'octobre Ils vont passer par la rivière Outaouais La vigueur et l'expérience des hommes de l'expédition permettent de fuir une embuscade iroquoise sur la rivière Outaouais et se rendre au lac Mépicine Ils poursuivent leur voyage en longeant la rive nord du lac Huron puis celle de l'ouest du lac supérieur avant d'arriver finalement à destination au mois d'octobre comme prévu Lorsqu'ils atteignent la baie de Chikamegon pendant près de deux semaines, ils échangent avec différentes nations et accumulent les fourrures avant de poursuivre leur expédition vers un village de la nation des Folavoines À la fin du mois de février 1660, un important groupe de Sioux arrive au village pour participer à la fête des morts et pour conclure la paix avec ces nations autochtones qui viennent s'établir sur leur territoire Les Sioux viennent aussi pour y voir des hommes blancs pour la première fois Desgroseillers organisent avec Radisson une présentation spectaculaire pour démontrer leur puissance européenne Ils lancent de la poudre noire dans un feu géant et une explosion s'ensuit et fait fuir les Sioux terrifiés qui se cachent derrière les maisons les plus proches Après les avoir rassurés, les deux Français déchargent leurs 20 armes à feu vers le ciel pour impressionner encore plus les Sioux Ces derniers veulent absolument s'allier avec les Français et faire partie du réseau de commerce des fourrures des Grands Lacs Pour sécuriser ce commerce, Desgroseillers et Radisson vont convaincre leurs nouveaux partenaires de faire la paix avec la nation des Cris, plus honneur Les Cris sont donc eux aussi invités comme alliés pour la grande fête des morts Les festivités durent plusieurs semaines Et une grande quantité de cadeaux est échangée entre les différentes nations autochtones et les Français Plusieurs fourrures de castors de qualité supérieure sont accumulées par les Français Pour continuer leur voyage d'alliance et de commerce avec les nations autochtones des Grands Lacs Desgroseillers et Radisson quittent le village des Folavoines au printemps de 1660 Ils quittent le village pour s'installer dans celui des Cris, sur la rive nord du lac supérieur Et ils y font du commerce et des alliances Desgroseillers apprend alors l'existence d'un territoire encore plus loin Celui des Cris de la mer Salée Correspondant à la baie de James et à la baie du Son Les quantités de castors et d'animaux à fourrures y sont abondantes Et l'opportunité de s'enrichir y est presque garantie Desgroseillers et Radisson ont espoir d'y aller lors d'une prochaine expédition Car cela faisait bientôt un an qu'ils avaient quitté Trois-Rivières Et il était maintenant temps de retourner chez eux Leur expédition est une véritable réussite Et les deux coureurs de bois reviennent avec 140 000 livres de fourrure En plus d'avoir découvert de nouveaux territoires et conclu plusieurs alliances Les 60 canoës remplis de fourrure sont escortés par une centaine de guerriers autochtones jusqu'à Ville-Marie Après plusieurs semaines de voyage, c'est finalement le 19 août 1660 Que le grand cortège de canoës arrive à Ville-Marie Accueillis en héros par les Montréalistes Les fourrures que ramènent avec eux Desgroseillers et Radisson Allaient sauver l'économie de la colonie Le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre Devoyer d'Argençon, les attend de pied ferme Il est furieux car ils sont partis sans son consentement Il leur donne à tous deux des amendes totalisant 10 000 livres qu'il gardera pour lui-même En plus des redevances pour la France Qui représentent environ un quart des pots de castor ramenés En tout, c'est donc 24 000 livres que le gouverneur fait payer aux deux coureurs de bois Ne leur laissant que 46 000 livres de profit Jugeant cette perte financière inacceptable Desgroseillers quittent rapidement la Nouvelle-France pour la France Il se défend devant la cour du roi et demande qu'une partie de ses pertes lui soit redonnée Le jeune roi, nouvellement en poste, Louis XIV, le roi soleil, accepte Heureux de cette décision, Desgroseillers revient à Trois-Rivières au cours de l'été de 1661 Et redonne sa part du butin à Pierre-Esprit-Radisson Nous sommes en 1663 Le commerce des fourrures qui donne à la Nouvelle-France sa raison d'exister Est menacé par la guerre avec les Iroquois Qui bloque les principaux cours d'eau de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs Les opportunités de commerce avec les nations alliées autour des Grands Lacs sont abandonnées pour le moment Il est essentiel pour le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre Dubois d'Avancourt De trouver de nouvelles régions à exploiter pour y faire du commerce des fourrures L'abbé James et l'abbé du Thon, découvertes en 1610 par les Anglais Pourraient bien sauver l'économie de la colonie C'était depuis quelques années déjà le plan de Pierre-Esprit-Radisson et de son beau-frère Ménard Desgroseilles Grâce aux nombreuses nations autochtones, surtout les nations algonquiennes alliées Les Français connaissent l'existence de six voies d'eau navigables qui permettraient de se rendre à l'abbé du Thon À partir du fleuve Saint-Laurent, du Saguenay, de la rivière de l'Outaouais, du lac Ontario ou du lac supérieur Plusieurs marcheurs français et jésuites avaient débuté leurs explorations La course vers la mer du Nord était lancée et Desgroseilliers et Radisson entendaient bien la gagner Étant considérés comme une menace pour la mission religieuse d'évangélisation par les Jésuites Ces derniers ont saboté leur projet d'exploration en empêchant le navire que devraient pendre Radisson et Desgroseilliers de quitter la France Alors que Desgroseilliers, qui est alors accompagnés de Radisson et huit autres Français Arrivent à Gasper pour embarquer dans ce navire qui devait les amener par l'océan Atlantique jusqu'à la baie du Thon Ils sont accueillis à la place par un Jésuite Qui leur fait la morale et qui les informe que le bateau n'arrivera jamais car il ne quittera pas la France Frustrés de la situation et trahis par les Françaises et les Jésuites Desgroseilliers et Radisson décident alors d'aller trouver de nouveaux alliés chez les Anglais Ils se rendent d'abord à Port-Royal, alors occupés par les Britanniens De là, ils ont la permission de se rendre à l'intérieur des 13 colonies, plus précisément à Boston L'année suivante, en 1664, pour gagner une certaine notoriété et construire un important réseau de contacts anglais Dans les 13 colonies, mais aussi en Angleterre Certains historiens croient que Radisson et Desgroseilliers auraient participé et aidé les Anglais à prendre contrôle de la Nouvelle-Néerlande Ils auraient alors développé un réseau commercial efficace entre les nations iroquoises, que Pierre-Esprit et Radisson connaissaient très bien Et les Anglais, afin de remplacer les Hollandais Le territoire de la Nouvelle-Néerlande devient alors New York, en l'honneur du duc York, le frère du roi d'Angleterre Cette théorie pourrait expliquer comment Desgroseilliers et Radisson ont réussi à convaincre ce dernier, le duc York, à participer à leur projet Pour trouver de l'investissement nécessaire pour le projet de la baie d'Hudson Et pour obtenir les autorisations pour la réalisation de ce projet Ils devaient se déplacer jusqu'en Angleterre, à la cour du roi Charles II Ils vont réussir à trouver plusieurs investisseurs intéressés à fonder avec eux la compagnie de la baie d'Hudson Le frère du roi, le duc York, va faire partie de ceux-ci En plus du cousin du roi, le prince Rupert Prince Rupert de Rhin Et son secrétaire personnel, James Hayes C'est grâce à ce dernier que la compagnie de la baie d'Hudson est créée Et que plusieurs investisseurs et membres de la Royal Society se joignent au projet de Radisson et Desgroseilliers En mi-août 1668, Radisson et Desgroseilliers quittent finalement Londres pour la baie d'Hudson Ils quittent chacun sur un bateau différent Pierre Esprit voyage sur le Eglet Et Ménard Chouard dégroseillé sur le Nonsuch Alors que Radisson concrétise enfin le long projet ambitieux Son navire traverse une puissante tempête qui menace la vie de l'équipage Et après cette tempête, le navire est trop endommagé pour continuer la traversée Et doit revenir en Angleterre pour être réparé Son beau-frère n'a pas vécu cette malchance et poursuit l'expédition Avant l'arrivée d'un autre hiver dans la région Des Groseilliers et les Anglais vont quitter l'Amérique Et le voyage de retour s'effectue sans embûche Ils atteignent Londres le 9 octobre 1669 Mais heureusement, la compagnie de la baie d'Hudson est officiellement mise sur pied le 2 mai 1670 Grâce au voyage réussi de dégroseiller Quelques mois plus tard, grâce à ce succès Une seconde expédition de deux navires anglais quitte Londres le 31 mai 1670 Le premier gouverneur de la baie d'Hudson, Charles Bailey Accompagne Radisson sur le Weavenhole Et dégroseillé sur le Prince Rupert Lorsqu'il arrive à destination, Radisson construit un fortin à la rivière Nelson Avec d'autres membres de son expédition Dégroseillé, quant à lui, avait poursuivi son voyage pour réussir sa mission Soit de continuer la traite des fourrures à la rivière Rupert Comme l'année précédente Durant l'hiver, Radisson rejoint dégroseillé Et explore la région pour y trouver de nouveaux villages cris Il prend contact avec ceux qui s'étaient installés sur les berges de la rivière Moos En profitant de son expérience et dans la plus pure tradition autochtone Radisson réussit à en faire des alliés Il les invite à échanger des fourrures au fort anglais de la rivière Rupert Ce qu'ils firent au printemps suivant Après avoir accumulé un grand nombre de fourrures Et exploré plusieurs îles de la baie James et de la baie d'Hudson L'expédition est de retour à Londres le 24 juillet 1671 De retour en Angleterre à 35 ans Pierre-Esprit Radisson se rapproche de l'élite anglaise Qui est fasciné par les récits du jeune Radisson Il va d'ailleurs se marier en 1672 avec Mary Kirk La fille d'un des investisseurs aristocrates de la compagnie de la baie d'Hudson Durant cette période, Pierre-Esprit Radisson semble davantage apprécier La vie luxueuse de l'élite londonienne Plutôt que celle de ses aventures en Amérique du Nord Entre 1672 et 1673 Radisson et son beau-frère organisent et participent À une troisième expédition pour la compagnie de la baie d'Hudson Pierre-Esprit ne fait que passer l'hiver en Amérique Il retourne dès le printemps suivant en Angleterre Avec deux navires remplis de fourrures Alors que des groseillés décident d'y rester plus longtemps Avec le gouverneur Bailey et quelques hommes Ils ne reviendront à Londres que le 25 septembre 1675 Soit deux ans plus tard Les nouvelles qui les ramènent avec eux sont plutôt inquiétantes Des nations autochtones font désormais la guerre dans les baies d'Hudson De plus, les Français ont finalement réussi à atteindre la région Par la difficile route du Saguenay C'est le cas du père Jésus-Vite Charles Albanel Qui, après avoir pris contact avec des groseillés à la baie d'Hudson L'accompagne jusqu'en Angleterre L'accueil de Londres est plutôt froid car les changements dans l'administration de la compagnie eut lieu durant l'absence de dégroseiller La compagnie interdit maintenant à ses employés de faire De la traite de fourrure privée Ce qui était la spécialité de Radisson et de dégroseiller De plus, il y a une division parmi les investisseurs La vision des anti-catholiques et anti-français s'oppose à celle des plus modérés Ce qui rend la situation tendue pour les deux coureurs de bois et le Jésuite qui les accompagne Ce dernier réussit à convaincre Radisson et dégroseillé de quitter l'Angleterre pour le suivre en France Étonnamment, Radisson décide de suivre le père Jésuite et son beau-frère dans ce voyage Abandonnant ainsi une confortable situation parmi les aristocrates anglais Et surtout, sa femme et ses enfants, qu'il avait à cette époque Colbert, le puissant secrétaire de la marine de Louis XIV, les rencontre personnellement Et leur demande de poursuivre le commerce des fourrures en Nouvelle-France Ce qu'ils acceptent Radisson change une fois de plus de camp Nous sommes en 1676 alors que nos deux coureurs de bois se retrouvent à Québec À leur arrivée, ils assistent à une réunion des 15 plus importants commerçants de fourrures de la Nouvelle-France Ils se plaignent tous du comportement de Louis Bouade de Frontenac Le gouverneur de la colonie Ce dernier empiète sur son rôle de gouverneur et cherche à contrôler le commerce des fourrures Pour s'enrichir et rembourser ses nombreuses dettes accumulées en France Il fait même construire un fort qu'il porte son nom, le Fort Fontenac Pour reprendre le commerce des Grands Lacs Depuis le départ de Radisson chez les Anglais, les Iroquois avaient conclu une paix avec les Français et leurs alliés Un régiment de soldats français, le régiment Carignan-Salière, avait été envoyé par Colbert dans la colonie Et ses forces militaires françaises avaient réussi à repousser les guerriers Iroquois tout en sécurisant la vallée du Saint-Laurent C'est dans son contexte très particulier que les deux beaux-frères vont prendre pour la première fois en 15 ans un chemin différent Des gros œilliers décident de continuer le commerce des fourrures et de s'enrichir par la contrebande de celles-ci Pierre Radisson, quant à lui, entend parler d'une importante expédition militaire contre les colonies hollandaises des Antilles Ainsi, il quitte la Nouvelle-France pour devenir flibustier français Une sorte de pirate autorisé par le roi à l'époque Il aurait même investi une somme accumulée par les richesses de ses expéditions de fourrures pour financer certains navires Cette expédition est commandée par le vice-amiral d'Estré Radisson y voit l'opportunité de s'enrichir en s'appropriant les richesses hollandaises que l'expédition allait obtenir par la force Malheureusement pour lui, l'expédition de l'Estré, qui s'avère être un incompétent, est un désastre Après avoir attaqué quelques forts hollandais et vécu quelques victoires sans permettre de s'enrichir Il est de retour en France en 1679 Certains aristocrates lui avaient alors remboursé une partie de son investissement Mais l'aristocratie française refusait toujours de traiter avec lui, tant que sa femme restait en Angleterre Ce qui le rendait suspect et limitait la confiance de la France qu'il pouvait accorder à Radisson compte tenu de son passé C'est alors que Pierre-Esprit Radisson quitte Paris pour Londres durant l'été de 1679 Afin de ramener sa femme et ses enfants avec lui et d'améliorer sa situation Profitant de sa présence, Pierre-Esprit Radisson passe voir ses anciens partenaires commerciaux à la compagnie de l'abbé Dutson Qui lui ferment la porte au nez Il est de retour en France sans sa femme, sans ses enfants, sans projet et sans emploi Il tente encore de s'approcher des aristocrates de Versailles, mais sans succès Le secrétaire d'État Lamarine Colbert et son fils qui prend sa place à l'occasion Refusent toujours de lui faire confiance Mais lui présente Charles Aubert de Lachenay Ce dernier représente un groupe de marchands de fourrure en Nouvelle-France Qui désire s'installer à la baie Dutson, à la rivière Nelson, pour y faire du commerce Étant dans une situation précoce, voire désespérée Radisson accepte de participer au projet de Lachenay Il traverse une fois de plus l'océan pour se rendre à Nouvelle-France Radisson change une fois de plus de camp En septembre 1681, Radisson arrive à Québec Et présente au gouverneur Frontenac, avec l'aide de Lachenay, le projet de s'installer à la baie Dutson Non seulement ce projet vient faire compétition avec le commerce des fourrures autour des Grands Lacs Que le contrôle Frontenac Mais en plus, il peut déclencher une guerre contre les Anglais Prétextant aller à Versailles pour avoir l'autorisation du roi lui-même Radisson et Lachenay se rendent en Acadie Pour ne pas préparer une expédition pour la France Mais pour désobéir et partir pour la ville sur malgré tout Pierre Esprit reprend contact avec son beau-frère des Groseilliers Qui le rejoint à Percé pour participer à l'aventure En tout, ils sont plus d'une dizaine d'hommes Dont le fils de des Groseilliers Qui voyageront sur deux grosses barques à voile Sur place, ils construisent leur fort Et prennent contact avec les Autochtones de la région En explorant les lieux pour trouver de nouveaux villages Avec qui ils pourraient commercer Radisson découvre un petit groupe de commerçants venus de Nouvelle-Angleterre Ce groupe de commerçants de la Nouvelle-Angleterre Était protégé par un navire équipé de canons Qui était ancré devant leur fort Plus loin, Pierre Esprit découvre un autre navire anglais Appartenant cette fois-ci à la Compagnie de la Baie-de-Tutson Ce dernier transportait d'anciens partenaires commerciaux de Radisson Qui venaient construire eux aussi un fort près de la rivière Nelson Après avoir pris contact avec ses deux rivaux Radisson passera l'hiver de 1682 et 1683 à espionner ceux-ci Pour mettre fin à cette compétition entre les trois groupes Radisson et des Groseilliers organisent au printemps de 1683 Une attaque contre les forts anglais qu'ils brûlent Les Britanniques du navire et du fort sont tous ramenés aux forts français Avec les marchandises les plus précieuses Dorénavant, Radisson et ses partenaires étaient maîtres de la région Et contrôlaient exclusivement le commerce des fourrures durant l'été C'est plus de 2000 pots de castor qu'ils vont accumuler Avant de repartir vers Trois-Rivières Ils vont utiliser le navire anglais qu'ils avaient confisqué Un Bachelor Delight Le retour au mois de juillet est difficile Car les glaces sur les eaux noires de la Baie-de-Tutson N'ont toujours pas fini de fondre Ayant perdu leurs deux barques durant une première traversée Huit français et la dizaine d'anglais de la compagnie de la Baie-de-Tutson Vont décider de rester au fort en attendant un navire de la compagnie Qui viendrait les chercher C'est Jean-Baptiste, le fils de dégroseillé Qui est en charge du groupe qui reste sur place Les françaises et leurs prisonniers des 13 colonies Vont finalement atteindre Percé à bord du navire En octobre 1683 De là, ils devaient libérer les prisonniers Et partir vers la France pour y vendre leurs fourrures Sans payer les impôts au nouveau gouverneur de l'époque La Barre Qui remplace Frontenac Malheureusement pour eux, le gouverneur n'est pas adulte Et des collecteurs d'impôts les attendaient à percer Leur navire est alors escorté jusqu'à Québec Et les fourrures qu'ils amènent avec eux sont tous confisquées Par les autorités afin de convenir de l'impôt à payer Frustré une fois de plus par la situation Dégroseillé part en France Comme il l'avait fait en 1660 Afin de plaider une fois de plus sa cause devant le roi Cette fois-ci, il amène avec lui Radisson Ils sont froidement accueillis à la cour du roi Louis XIV Leurs actions violentes sur le territoire de la compagnie de la baie du Thon Avaient créé un incident politique entre la France et l'Angleterre Leur principal allié de Versailles, le ministre Jean-Baptiste Colbert Est mort le même été Louis XIV rejette la plainte des deux coureurs de bois Qui devront donner le quart de leur fourrure en impôts Frustré dégroseillé quitte la France pour retourner en Nouvelle-France Alors que Radisson se fait proposer Par des représentants de la compagnie de la baie du Thon De revenir travailler avec celle-ci Ayant démontré une fois de plus aux Anglais sa détermination et ses capacités Pierre Esprit Radisson revient un membre important de la compagnie de la baie du Thon Et est de retour en Angleterre pour s'y installer Radisson change une fois de plus de camp Nous sommes en mai 1684 Pierre Esprit Radisson se retrouve une fois de plus en Angleterre Il est présenté au roi Charles II Puis revoit le frère du roi, le duc de York Par la suite, il se présente devant les principaux actionnaires de la compagnie de la baie du Thon Pour prêter un serment d'allégeance et de fidélité Une semaine après son arrivée à Londres Il quitte pour une nouvelle expédition à la baie du Thon Son plan est de reprendre le contrôle du commerce de la région Mais cette fois-ci, pour ses employeurs anglais Arrivé à destination, Radisson prend rapidement contact avec son neveu Jean-Baptiste dégroseillé Et les 17 autres français restés, souvenez-vous, dans la région Radisson demande à son neveu de lui remettre toutes les fourrures Qu'il avait réussi à récolter durant l'année, puis de travailler avec lui pour la compagnie de la baie du Thon Son neveu accepte de redonner tous les pouvoirs à son oncle Et les autres français du fort font de même Ainsi, les fourrures sont rapidement embarquées sur les navires anglais Et repartent avec Radisson et les français du fort pour Londres Ils atteignent Londres en octobre 1684 Par ce voyage rapide et payant, Radisson avait regagné la confiance des actionnaires de la compagnie de la baie du Thon Qui le nomme directeur de la traite à la rivière Nelson Il se fait même féliciter par le roi Charles II lui-même Pour avoir chassé les français de la région et pacifié la baie du Thon Pierre-Esprit et Radisson participent à deux autres voyages à la baie du Thon Où il fait consolider le fort Nelson tout en l'armant de nouveaux canons Son neveu et les français qui l'avaient suivi jusqu'en Angleterre l'accompagnent toujours Grâce aux français dirigés par Radisson, les nations autochtones de la baie du Thon et de la baie de James S'allient aux anglais de la compagnie de la baie du Thon qui contrôle toute la région Des grands changements bouleversent la vie politique en Angleterre durant cette période Le roi Charles II meurt et son frère, le très catholique et royal duc de York Monte sur le trône en prenant le nom de Charles II Ayant été un allié de longue date pour lui en Angleterre et pour la fondation de la compagnie de la baie du Thon Pierre-Esprit-Radisson appuie ouvertement son règne Cependant, ce n'est pas le cas de la population qui cherche à s'éloigner des catholiques Et d'une monarchie qui essaie de s'approprier tous les pouvoirs Ainsi, la glorieuse révolution a lieu en 1688 Et Jacques II est chassé du pouvoir pour être remplacé par son beau-fils venu d'Hollande, Guillaume III d'Orange Cette période est aussi caractérisée par de nouveaux mouvements anti-catholiques et anti-français Qui poussent la compagnie de la baie du Thon à mettre un terme à ses relations avec Radisson Alors, au sommet de sa gloire Après quelques problèmes de paiement avec la compagnie de la baie du Thon Qui se sont réglés en justice devant un juge, Radisson prend sa retraite à Londres Il se marie une troisième fois avec une certaine Élisabeth Sur qui l'on ne connaît pas grand-chose finalement Et avec qui il aura trois nouveaux enfants Il vive dans le West End, un nouveau quartier prospère de Londres En compagnie de quelques serviteurs Ses quotidiens de luxe parmi l'élite londonienne l'appauvrissent progressivement Et il va mourir ruiné le 21 juin 1710 C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui J'espère que cette fascinante histoire qu'est celle de Pierre-Esprit Radisson Vous a bien permis de comprendre la complexité de cette période De ces liens difficiles parfois entre ces coureurs de bois Commerçants et aristocraties européennes Est-ce que Pierre-Esprit Radisson était réellement un traître? Ou un opportuniste qui s'est lui-même fait trahir à plusieurs reprises? Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui Je vous encourage à laisser un pouce bleu vers le haut Et bien sûr à partager l'épisode en grand nombre Sur ce, je vous dis à la prochaine fois!